Merci beaucoup. Écoutez, c'est un très grand plaisir d'être ici et effectivement à l'université de Sergi-Pontoise où j'ai démarré ma carrière et démarré le premier cours de géopolitique du cyberespace que j'ai pu donner et probablement le premier cours de géopolitique du cyberespace en France à l'époque parce qu'on était un petit peu isolé en travaillant sur ces questions-là. Il y avait très peu d'informations en source ouverte qui filtraient et très peu de prise de conscience de ces enjeux. Alors les choses ont évidemment énormément changé depuis puisqu'on a vu, on a eu le premier événement de cyberdéfense qui était la première réunion des militaires en charge de la cyberdéfense en France mais aussi dans le monde puisqu'il y avait 26 délégations étrangères en septembre 2015. Événement au cours duquel le ministre de la Défense a rappelé que pour les armées le cyberespace est devenu un enjeu stratégique majeur, que c'est un champ de confrontation à part entière, que c'est un espace dans lequel il faut à présent intégrer le combat numérique et le combiner avec les autres formes de combat. Donc on est sur un espace qui aujourd'hui est perçu comme un espace, comme un terrain qu'il faut défendre, qu'il faut maîtriser mais aussi un milieu dans lequel il faut positionner ses forces pour assurer sa puissance, pour exploiter toutes les opportunités afin de défaire un adversaire et du coup on se retrouve dans cet espace qui au début des années 90 et même au début des années 2000 était perçu comme un espace formidable de liberté, d'échange, avec absence de contrôle, de régulation où tout était possible, où tout était ouvert et fluide à un espace de tensions extrêmes, de conflictualité, de rivalité, de pouvoir tout en continuant aussi à être un espace d'échanges sociaux, d'échanges commerciaux qui aujourd'hui est utilisé non seulement par les armées mais par les citoyens, par les entreprises et de plus en plus par tout le monde. Donc aucun doute que le cyberespace fait désormais de la guerre et c'est là-dessus que j'ai fait partie de la guerre et c'est là-dessus que j'ai choisi de centrer mon propos. Le livre blanc de la défense le dit très explicitement, c'est un champ de confrontation à part entière mais c'est aussi un nouveau domaine militaire, ce serait le cinquième domaine après la terre, l'air, la mer et l'espace. Le problème de ce domaine, si c'est un domaine, c'est qu'il représente un véritable défi stratégique à plus d'un titre. C'est un domaine qui est extrêmement difficile à appréhender et encore plus à représenter parce qu'il est pour partie relativement intangible. On ne sait pas encore par exemple ce qu'est un terrain militaire dans le cyberespace, on n'a pas de carte d'état-major du cyberespace, donc c'est un chantier en pleine discussion actuellement, comment on fait pour intégrer la dimension cyber dans la représentation qu'on peut avoir d'un terrain militaire. Il a des spécificités propres cet espace qui fait que les paradigmes stratégiques classiques comme la dissuasion, la riposte, l'anticipation, le contrôle des armes ne sont pas directement transposables, ça ne fonctionne pas de la même façon. On est sur un milieu, un domaine militaire qui n'est pas, contrairement aux autres domaines, un milieu naturel, c'est un milieu qui est entièrement façonné par l'homme, mais surtout qui est en reconfiguration permanente. Donc si on essaye de cartographier certaines dimensions, en fait ça bouge tout le temps, donc c'est extrêmement compliqué et puis c'est vaste et très complexe. C'est un milieu dans lequel il est très difficile de savoir d'où vient l'attaque, qui la conduite, pourquoi. C'est impossible de tester les armes en grandeur nature, puisqu'une fois qu'on les teste, on les dépense, on les gaspille, elles ne sont plus opérantes par la suite. L'efficacité même des attaques qu'on peut y mener va dépendre de la cible, parce que si la cible est très résistante, l'attaque va être inefficace, donc il est très difficile d'évaluer l'efficacité de l'attaque. Les effets sont extrêmement incertains. Et puis, contrairement aux autres domaines, quand on lance une bombe, on est sûr de son effet. Qu'on lance la première, la deuxième ou la dix millième, elle va faire exactement le même effet. Les attaques cyber, ça n'est pas le cas. Mais en plus, dans le cas des cyberattaques, quand on les lance, elles peuvent être récupérées par l'adversaire, elles peuvent être retravaillées et elles peuvent être retournées contre l'envoyeur. Donc, modifiées, retournées contre l'adversaire. La qualification des attaques et les règles d'application du droit international sont encore en discussion. Donc, on a aussi un flou juridique au niveau du droit international qui est extrêmement important. Et c'est un domaine qui, pour les États, représente à la fois de nouvelles menaces sécuritaires, mais qui représente aussi deux formidables opportunités, des opportunités de conduire des opérations de surveillance, d'espionnage, de manipulation de l'information. Mais comme c'est un espace qui n'est pas utilisé que par les militaires loin de là, mais qui est utilisé par les citoyens, par les entreprises, par tout le monde, c'est un espace dans lequel on a un enchevêtrement très fort des enjeux politiques, économiques, militaires et démocratiques. Parce qu'on est sur des réseaux qui sont partagés, entre des civils, des militaires, des entreprises. Et du coup, pour les armées, la réponse stratégique ou tactique est très complexe à élaborer et à mettre en œuvre. Tout comme, d'ailleurs, la coopération internationale dans la résolution des crises ou dans la conduite des opérations militaires. Donc, on se retrouve avec cet espace qui est déclaré comme étant un espace de confrontation où on voit une véritable prolifération des conflits géopolitiques pour, dans et par le cyberespace. Alors, je fais ma page de pub, après j'arrête, mais on a sorti un numéro qui fait un petit peu le tour des différents enjeux géopolitiques et qui montre justement l'enchevêtrement des conflits et des domaines et les conflits qui existent pour le cyberespace, donc pour l'appropriation de cet espace, les rivalités de pouvoir à ce sujet-là, mais aussi à travers le cyberespace, qui est lié d'une part, par rapport à ce que je racontais au début des années 2000, dans le cours que Julien a suivi, à une croissance exponentielle absolument phénoménale, mais aussi à une très forte mondialisation. Et donc, je vous montre très rapidement l'évolution de ce domaine. Donc, j'ai repris la carte de 2000 quand on a commencé à en discuter et vous voyez, on a déformé la taille des États en fonction du nombre d'utilisateurs. Et donc, en 2000, l'essentiel des utilisateurs était aux États-Unis, en Amérique du Nord et en Europe du Nord, en quelque sorte, avec les pays Royaume-Uni, France et Allemagne qui étaient particulièrement présents, et avec une très faible présence dans le reste du monde, à l'exception de la Corée du Sud, du Japon et de l'Australie. Ça, c'était en 2000. Aujourd'hui, le centre de gravité du cyberespace s'est complètement déplacé vers le Sud et vers l'Asie. Et vous voyez qu'aujourd'hui, la première puissance du cyberespace, c'est la Chine, qu'on a énormément d'utilisateurs au Brésil, mais aussi en Inde. Et ce qui est très intéressant de regarder en relation avec la taille des États, c'est les taux de pénétration. C'est-à-dire que, pour l'instant, en Inde, on a moins de 20% de la population qui est connectée à Internet. Si on regarde sur la Chine, on est à moins de 60% de la population qui est connectée à Internet. Donc, on a déjà une disproportion énorme, mais elle ne va faire que croître, puisque la marge de croissance reste absolument phénoménale et qu'on a un effet de rattrapage par le développement de l'Internet mobile, de l'Internet via les smartphones, qui fait qu'on a dans ces pays-là une croissance extrêmement rapide. Tout ça conduit évidemment à des tensions palpables entre les grandes puissances du cyberespace, avec la Chine aujourd'hui, qui mène un certain nombre d'opérations, tout comme les États-Unis, et qui revendique sa place comme puissance du cyberespace, y compris dans la régulation des conflits et dans les discussions internationales sur les normes, sur la gouvernance de l'Internet et dans toute l'économie qui est liée au développement de l'Internet. Alors, ce que je vous propose, c'est pour ceux qui ne sont pas familiers avec le cyberespace, de vous donner d'abord quelques éléments de définition pour comprendre de quoi je parle, et puis expliquer un petit peu comment on y fait la guerre, montrer les enjeux de ce nouvel art de la guerre dans le cyberespace. Et pour cela, plutôt que de multiplier les exemples, je vais prendre celui qui est probablement aujourd'hui le plus déroutant et malheureusement aussi le plus d'actualité, qui est l'exemple du terrorisme. Donc, qu'est-ce que le cyberespace ? Vaste question. On n'a pas de définition objective et consensuelle de ce qu'est le cyberespace. Au contraire, on en a des dizaines, qui d'ailleurs souvent révèlent les représentations géopolitiques que peuvent avoir les institutions ou les acteurs qui donnent leur propre version, leur propre vision de ce qu'est le cyberespace. Mais si on prend un acteur comme le Pentagone, par exemple, on a eu à peu près une douzaine de définitions émanant du Pentagone au cours des dernières années. Et à chaque fois, chaque définition était insatisfaisante parce qu'elle ne recouvrait qu'une partie de la réalité de ce qu'on pouvait mettre derrière le terme cyberespace. Donc, elle était constamment critiquée par les suivants. Et donc, au bout d'une douzaine de définitions, le Pentagone a décidé de mettre une équipe de chercheurs qui a travaillé pendant un an pour arriver à sortir une définition satisfaisante. Ils ont réussi, mais la définition est tellement longue et compliquée que du coup, personne ne l'utilise. Alors, on est sur un phénomène qui est hyper complexe. Et si on veut faire simple pour arriver à savoir de quoi on parle, il faut comprendre d'abord qu'on parle d'un milieu ou d'un espace qui est généré par l'interconnexion planétaire des systèmes d'information et de communication, qui désigne à la fois une infrastructure physique, matérielle, avec des câbles, des routeurs, des serveurs qui composent l'Internet et qui donc va s'inscrire dans une géographie physique et politique que l'on va pouvoir cartographier. Et puis, ça dessine aussi un espace immatériel, un espace où ont circulé des flux de données, des informations, des idées, des photos, des vidéos de chats, tout un tas de choses. Et où là, on est sur un espace qu'on appelle informationnel, cognitif, sémantique, qui est beaucoup plus difficile à appréhender. Donc, quand on parle du cyberespace, on parle à la fois des réseaux informatiques interconnectés, donc de ce qui compose l'Internet, mais aussi de cet espace d'information et d'interaction, qui est donc cette espèce d'espace intangible où on a des échanges déterritorialisés qui s'opèrent à une vitesse quasiment instantanée. Donc souvent, les chercheurs, pour essayer d'expliquer pédagogiquement, cet espace utilise l'idée de différentes couches. Alors nous, en sciences humaines et sociales, on se limite à trois couches, quatre maximum. Quand on rentre dans des considérations techniques, en général, il y en a sept. Mais pour faire simple, on peut dire qu'on a d'abord l'infrastructure physique que j'évoquais avec des câbles, des ordinateurs, des serveurs, des tuyaux. Et là, on est sur quelque chose qui est de très géographique, qui est facile à cartographier, avec des infrastructures qui sont soumises à des contraintes à la fois de géographie physique et aussi de géographie politique. C'est-à-dire que le tuyau qui passe sur mon territoire, je peux aller regarder ce qui circule dedans, je peux le surveiller. Et on a même eu une femme qui, en Arménie, en bêchant dans son jardin, a coupé un câble et a coupé l'Internet pour quelques heures dans le pays. Donc on est sur quelque chose de très matériel. Et puis, plus compliqué, on a une couche logique. Alors on a un réseau qui est fait de différents réseaux, qu'on appelle les systèmes autonomes, avec des services, des programmes, des logiciels qui vont assurer la transmission des données entre deux points du réseau et qui vont permettre de faire voyager l'information d'une couche à l'autre. Donc on a des programmes, on appelle ça la couche logique, qui sont faits de programmes et d'applications. On a tout un tas d'applications qui servent à ça et d'interface, qui vont permettre l'utilisation de la troisième couche, la couche cognitive, la couche superficielle, la couche de l'information, celle que vous connaissez, celle des utilisateurs des deux autres couches, en fait, donc celle de l'information, celle des réseaux sociaux, celle des discussions, des échanges en temps réel dans le monde. Et où là, ça devient extrêmement difficile à cartographier, puisqu'on arrive à recomposer des réseaux humains entre des personnes de différents pays qui se parlent. Mais c'est extrêmement difficile à connecter à une géographie plus physique et plus classique, parce que les échanges ne sont pas toujours possibles à géolocaliser. Donc le cyberspace, c'est un peu tout ça. C'est un réseau d'ordinateurs, mais c'est aussi un réseau humain avec des flux de données et d'informations et qui comprend un peu tout ce qui circule par les réseaux informatiques interconnectés entre eux et qui parle ce langage commun qui est le protocole Internet. Et il ne faut pas perdre de vue, j'ai beaucoup parlé d'ordinateurs, mais aujourd'hui, la connexion à l'Internet, elle se fait via de très nombreux objets, via des tablettes, via des smartphones, mais on trouve de l'informatique emparquée dans les voitures, dans énormément de systèmes. Et bientôt, la question qui va se poser, ce n'est pas où est-ce qu'il y a de l'Internet, mais plutôt où est-ce qu'il n'y a pas de l'Internet. Donc on a cette connexion importante. Donc on peut bien sûr agir quand on est dans une dynamique de conflit sur chacune de ces couches, en appui ou non d'autres opérations qu'on peut mener, et par exemple sur la couche informationnelle. Mais souvent, ça mobilise d'agir à différentes couches, où par exemple, on va pouvoir mener une attaque sur Twitter, et on va pouvoir, via une attaque informatique qui passe par la couche logique, rentrer dans le compte Twitter de la société de presse, et puis balancer un tweet qui va avoir un effet sur la couche cognitive, pour dire qu'il y a eu une explosion à la Maison-Blanche, et faire plonger la bourse pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'était une attaque. On a aussi vu que, assez récemment, les Russes avaient été accusés de roder autour des câbles sous-marins qui véhiculent l'Internet, en suscitant beaucoup de nervosité du côté du Pentagone aux États-Unis sur les actions qu'ils pourraient mener. Et on a vu la Chine réussir à détourner, en 2010, pendant un moment, à peu près 15% du trafic Internet qui est passé par les serveurs chinois, et donc qui permettait, en théorie, de pouvoir espionner toutes les conversations qui passaient via ce trafic-là. Donc, on a différentes façons de mener des attaques sur ces différentes couches, avec des attaques aussi qu'on voit de plus en plus, qui mobilisent ce qu'on appelle social engineering, où les attaquants récoltent, via les réseaux sociaux, en devenant votre copain sur Facebook, en allant regarder ce que vous postez, récoltent énormément d'informations sur vous, et après, montent une arnaque qui, en vous envoyant un mail « ça va m'entourner », en se faisant passer pour quelqu'un d'autre, vont vous pousser à vider votre compte en banque, ou à lancer une opération, ou révéler un mot de passe, qui peut avoir des conséquences assez importantes. Donc, on a comme ça cet espace-là qui peut conduire à différentes façons de mener des actions. Et avant de rentrer un peu plus dans le détail sur comment on y mène la guerre, je voudrais juste revenir sur comment l'approche géopolitique peut permettre de comprendre des conflits qui sont liés au cyberespace. Alors, la géopolitique, c'est l'étude des rivalités de pouvoir sur des territoires, à différents niveaux d'analyse. Donc, quand on fait de la géopolitique, ce qui était un peu déroutant pour les étudiants en 2000, en général, on étudie les conflits sur un territoire. Et le territoire est complètement au cœur de l'analyse. Et là, on est sur de l'analyse qui étudie les dynamiques d'un conflit sur un territoire, les représentations contradictoires, les stratégies des acteurs pour le contrôle de ce territoire, pour son appropriation, pour la défense de leurs intérêts au sein de ce territoire. Évidemment, pour le cyberespace, la notion de territoire, comme vous le comprenez, elle est un petit peu compliquée, puisqu'on a un espace qui est extrêmement difficile à appréhender. Donc, est-ce qu'il faut le considérer comme une nouvelle forme de territoire ? Et si oui, quelles en sont les frontières ? Quelles seraient les limites de sa souveraineté ? Ce sont des questions qui se posent beaucoup, parce qu'on a des conflits de juridiction. Et les autorités judiciaires, les militaires ont besoin de savoir, finalement, quel est mon espace de souveraineté dans le cyberespace ? Quelles en sont les frontières ? Qu'est-ce que je ne peux faire ou pas faire ? Et ce qui est intéressant en géopolitique, c'est qu'on a un outil qui sont les représentations. Une représentation, c'est une construction, c'est un ensemble d'idées qui sont plus ou moins logiques et cohérentes, mais qui vont jouer un rôle dans les conflits géopolitiques, qui ne sont pas neutres, et qui, du coup, sont très utiles pour comprendre le cyberespace à travers les discours sur le cyberespace. Et on le voit très bien à travers, justement, cette idée du cyberespace comme d'un territoire et l'appréhension du cyberespace comme d'un territoire. Parce que c'est un vrai défi méthodologique, et en même temps, on a vu apparaître cette représentation du cyberespace comme un territoire à deux moments différents, et pour des raisons qui sont diamétralement opposées. Alors, le territoire, en géographie, on a une définition classique qui, à laquelle, qui s'applique vraiment très mal, au sens classique, au territoire du cyberespace. Mais, dans la représentation du cyberespace comme un territoire, on l'a vu apparaître dès 1984, dans l'œuvre de science-fiction du romancier William Gibson, dans son ouvrage New Romancer, où il évoque le cyberespace en parlant d'une représentation mentale des données et de l'information, stockée au cœur des systèmes informatiques de toute l'humanité. Il parle d'un espace tridimensionnel, d'une infinie complexité générée électroniquement, dans lequel ces personnages entreraient en se connectant par un ordinateur. Donc, on est sur de la science-fiction, sur des personnages qui rentrent comme ça dans cet espace où sont stockées toutes les informations de toute l'humanité. Mais ce qui va être très intéressant, c'est à quel point cette représentation mentale définie par le romancier va complètement imprégner les représentations et les discours des pionniers de l'Internet, ceux qui sont en train de monter tout le système. Et on le voit très bien au début des années 90. Alors, au début des années 90, l'Internet, c'est juste un club de quelques millions d'utilisateurs. Donc, beaucoup sont aux États-Unis, beaucoup sont des universitaires issus un peu de la contre-culture des années 60 sur les campus américains. Et puis, au début des années 90, on est dans cette euphorie de la chute du mur de Berlin, de la fin de l'histoire, de peut-être la fin de la géographie et des conflits, grâce à cet esprit d'ouverture, de liberté des échanges, de liberté de l'expression, avec, pour le cyberespace, cette idée aussi d'une autogestion qui va toucher jusqu'à l'architecture de l'Internet. Et on le voit d'ailleurs dans la façon dont il a été conçu avec le modèle de Paul Barane, avec un modèle complètement distribué qui est fait pour contourner, en fait, les défauts. Alors, on dit que ça a été fait pour résister à une attaque nucléaire, c'est un peu une légende. Mais il n'empêche que, quand on voit dans le modèle distribué, quel que soit l'endroit où on coupe, il y a toujours un moyen de contourner le blocage. Et donc, on est sur un système qui est fait pour privilégier la résilience et pour que, quels que soient les soucis, l'information puisse continuer de circuler. Sur un réseau, donc, qui est fait pour résister à l'idée de contrôle. Et cet esprit va même être tellement important qu'on va avoir une déclaration d'indépendance du cyberespace par John Perry Barlow, qui est le fondateur, l'un des fondateurs de l'Electronic Frontier Foundation, qui aujourd'hui défend les libertés numériques dans le cyberespace et qui déclare que le cyberespace est un espace indépendant, qui ne doit pas être soumis aux tyrannies que les gouvernements cherchent à imposer, qui est complètement autogéré et que les gouvernements n'ont pas obtenu le consentement des citoyens de l'Internet, et donc ne doivent pas se mêler de ce qui se passe dans le cyberespace. Il paraît qu'il aurait depuis déclaré « on devient tous plus vieux et plus sages », mais il est intéressant de voir qu'on a quand même encore un certain nombre d'activistes qui prennent cette représentation complètement au pied de la lettre et se battent contre toute tentative de contrôler le cyberespace ou de faire appliquer des lois des États dans le cyberespace. Alors ce terme est tombé un peu en désuétude par la suite, avec la prolifération des conflits, mais aussi avec l'application par certains États d'un certain nombre de décisions de justice pour des citoyens qui avaient enfreint la loi à travers des actions menées par le cyberespace, mais sur leur territoire et via les réseaux de leur territoire. Donc ça fait un peu tomber cette représentation d'un espace de non-droit, et on voit réapparaître à la fin des années 2000 cette idée du cyberespace comme un territoire, mais cette fois dans le discours des États-nations, qu'ils le présentent comme un territoire à conquérir, un territoire à contrôler, à surveiller, sur lequel il faut faire respecter ses frontières, sa souveraineté, ses lois, et j'ai même lu dans lequel il faut planter son drapeau. Représentation d'un territoire à conquérir est représentation aussi d'un espace de menaces et d'opportunités. Une menace dont les contours sont en évolution permanente, sont difficiles à appréhender, à anticiper, mais des menaces qui prennent aussi constamment de l'ampleur avec la multiplication des attaques qui sont de plus en plus ciblées et de plus en plus sophistiquées. Et du coup, les grandes puissances commencent à voir leur pouvoir régalien défier dans le cyberespace par de multiples acteurs. On a bien sûr les autres États, mais on a aussi des criminels qui se sont emparés de ces outils. On a des hackers, on a des groupes d'utilisateurs, on a des grandes entreprises privées. Pour les régimes autoritaires, on a des dissidents et puis on a des acteurs non étatiques, des groupes terroristes. La prise de conscience de cet espace de menaces et de la nécessité de mettre en œuvre des moyens de se défendre, elle date vraiment des attaques contre l'Estonie en 2007 qui ont complètement paralysé les serveurs des services publics du pays. Donc c'était suite au déboulonnage d'une statue de bronze à la gloire des soldats soviétiques par Tallinn, qui avait déplacé cette statue suscitant la colère à la fois du gouvernement russe, mais aussi de la minorité russe en Estonie et des patriotes en Russie. Et donc toute une série d'attaques a été menée contre les serveurs, dont on n'a jamais pu prouver qu'elles émanaient du gouvernement, mais dont beaucoup étaient aussi spontanées de la part de hackers patriotes qui protestaient contre cette décision. Et là, beaucoup de gouvernements, quand ils ont vu ces attaques de grande ampleur, se sont dit qu'ils étaient extrêmement mal préparés à ce type d'attaques et ont commencé à développer des capacités, des stratégies, de façon à coordonner leurs efforts et pour pouvoir répondre à ces défis, mais pour pouvoir aussi saisir les opportunités du cyberespace. Et on le voit de plus en plus, on l'a vu apparaître dans les doctrines des États, le cyberespace comme un champ de confrontation et comme un espace stratégique et même comme un domaine militaire. Alors un domaine militaire, forcément, on y fait la guerre, mais est-ce qu'il faut parler de cyberguerre ? On a tout un débat d'universitaires sur la question, puisque finalement, est-ce que c'est de la guerre ou est-ce qu'il y a des morts ? Non, pour l'instant, il n'y a pas de morts par cyberattaque, donc on n'est pas dans de la cyberguerre en théorie. On a la prolifération pourtant de tous ces termes, on parle de cyberwar, de cyberwarfare, on parle même de guerre, de cool war, donc ce serait la guerre froide, mais un peu plus fraîche et branchée entre les États-Unis et la Chine qui se battent à coups de cyberattaques. Thomas Reed, qui a écrit un livre, « Cyberwar will not take place », argument du fait qu'une guerre présente en principe trois caractéristiques, elle doit être violente avec usage de la force, elle doit causer des morts et elle doit être instrumentalisée à des fins politiques. Or, quand on regarde, quand on fait une analyse de campagne de ce qu'on a eu pour l'instant comme type d'attaque, on se rend compte que ça se résume à des actes d'espionnage, de sabotage, éventuellement de subversion, ce qui fait qu'on a beaucoup d'experts qui sont extrêmement réticents à utiliser le préfixe « cyber » à tout bout de champ pour qualifier des attaques, parce qu'ils estiment que ça ajoute à cette espèce de brouillard sur la définition de ce qu'est réellement le cyberespace. Brouillard aussi sur la nature des attaques qui sont déjà suffisamment difficiles à qualifier comme ça et qu'une attaque reste une attaque, un crime reste un crime et qu'il faut faire attention. Le problème, c'est qu'un certain nombre d'experts disent aussi que ce n'est qu'une question de temps avant qu'on soit dans le domaine de la cyberguerre. Et on a vu que le premier acte finalement qui s'approche le plus de l'usage de la force dans le cyberespace, c'est la fameuse attaque de Stuxnet qui a été menée à priori par le gouvernement américain contre les centrifugieuses iraniennes de Natanz et qui ont eu pour effet d'incapaciter les centrifugieuses. Donc une opération de sabotage mais menée contre une infrastructure critique avec un usage de la force qui certes n'a pas causé de mort, mais qui pourrait dans le droit international rentrer sous le label d'acte de guerre, en tout cas d'usage de la force. Alors on a tout un tas d'experts qui réfléchissent à comment est-ce que le droit international doit s'appliquer au cyberespace et à partir de quand on peut considérer qu'une cyberattaque de grande ampleur est un acte de guerre. Le problème c'est que pour l'instant on n'a pas de définition des seuils, on n'a pas de consensus autour de ces seuils, ce qui n'a pas empêché les États-Unis, la France et d'autres pays de mettre dans leur stratégie explicitement l'idée qu'une cyberattaque de grande ampleur pourrait être considérée comme un acte de guerre et justifier une légitime défense et donc la réponse avec tous les moyens d'attaque cyber mais aussi d'attaque avec des armes conventionnelles. Alors on voit bien que pour l'instant on n'a pas d'attaque qui soit vraiment de la guerre, que la plupart des attaques restent en dessous du seuil de déclenchement de ce qu'on pourrait appeler une guerre. Que les appeler une guerre c'est in fine une décision politique et là on l'a bien vu autour des attaques contre Sony Pictures qui émanaient du gouvernement nord-coréen où on a eu une sorte de cafouillage au niveau de la Maison-Blanche parce que l'attaque était de grande ampleur, a complètement perturbé une très grande entreprise, a causé des dommages physiques, sont causés de morts, a conduit à une cessation d'activité, a eu un retentissement planétaire, avait des motivations politiques mais qualifier ça de cyberguerre conduisait à entraîner des conséquences extrêmement importantes. Qualifier ça de cybercrime c'était pas tout à fait assez fort et donc après quelques jours de tergiversation ils ont appelé ça du cybervandalisme. Mais Sony Pictures est devenue considérée comme une infrastructure critique, ce qui avant qu'elle soit attaquée n'allait pas vraiment de soi dans la définition. Donc on a encore beaucoup de chemin à faire sur ce qui pourrait être considéré comme de la cyberguerre dans le cyberespace mais ce qui n'empêche pas malgré tout cette espèce de brouillard et ce flou qui entoure les termes que les termes de cyberguerre, cyberconflit, cyberarmes, cyberespace prolifèrent dans la presse, dans la littérature stratégique, et soit devenu incontournable. Et ce qu'il est intéressant et important de retenir, c'est que de toute façon les formes et les contours de la guerre évoluent et que dans une acception relativement large, le terme de cyberguerre ou de cyberwarfare, ce qui est une nuance qu'on a en anglais mais dont on ne dispose pas en français, ça englobe souvent toutes les actions qui sont menées via les infrastructures informatiques, via les réseaux informatiques et qui sont susceptibles de venir en appui d'autres moyens d'action dans le cadre de conflits géopolitiques, des conflits qui peuvent être plus ou moins ouverts entre des acteurs qui peuvent être des acteurs étatiques mais aussi qui peuvent être des acteurs non étatiques. Et donc dans le cyberespace, on a des États, mais aussi des individus, des groupes politiques, des organisations criminelles, des organisations terroristes qui s'emparent de technologies qui sont extrêmement accessibles et à faible coût, de façon à mener à distance des opérations qui peuvent être des opérations d'espionnage, des opérations de sabotage des infrastructures, des opérations de manipulation de l'information ou encore des opérations d'influence et de propagande via des réseaux sociaux. Alors plutôt que de faire un inventaire de ce qu'on a connu en matière de cyberguerre et des possibilités, je vais me concentrer sur le sujet qui préoccupe beaucoup de monde aujourd'hui qui est la question du terrorisme. On a beaucoup entendu parler de cyberterrorisme, ce qui fait absolument hurler les diplomates parce qu'ils estiment que le terme même prête à caution parce qu'il est beaucoup utilisé par les Chinois pour lutter contre leurs dissidents et d'autres régimes autoritaires. Mais il est très clair que l'exploitation du cyberespace par les terroristes, c'est un défi sécuritaire extrêmement important et c'est un défi dont certaines dimensions déroutent relativement les armées. Mais c'est aussi, et c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet-là, probablement le meilleur exemple pour montrer à quel point les enjeux géopolitiques dans le cyberespace sont extrêmement entremêlés parce qu'on est, encore une fois, sur des raisons qui sont partagées par les civils, par les militaires, par les entreprises. Et donc c'est extrêmement difficile de dissocier les enjeux dans le cadre de conflits. Alors est-ce qu'il faut parler de cyberterrorisme, de cyberdjihadisme ? Au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, s'est exprimé publiquement en expliquant que la France était en guerre contre le cyberterrorisme, que c'était la première des menaces. Et ce qui est intéressant, quand on utilise les termes, c'est que définir le terme de cyberterrorisme est un petit peu compliqué parce qu'on ne sait pas très bien de quoi on parle. On a à peu près 31 000, l'article universitaire, qui utilise le terme de cyberterrorisme. Mais pour l'instant, on a zéro mort causée directement par une cyberattaque. Alors le terme de cyberterrorisme est extrêmement problématique. Donc on va dissocier un petit peu les questions. La question du risque de cyberattaque menée par des terroristes et qui puisse causer des morts de façon massive, de manière à terroriser des gens, pour l'instant, c'est quelque chose qu'on n'a pas observé. Les terroristes, pour l'instant, n'ont pas attaqué des infrastructures critiques pour causer des morts. En revanche, on a vu des États attaquer des infrastructures critiques, pas pour causer des morts, mais pour les incapacités. Et ils privilégient plutôt des modes d'action qui vont requérir moins de moyens, mais avoir aussi un impact médiatique plus fort. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne le feront pas un jour. Et d'ailleurs, il y a un relatif flou sur leurs capacités, qui sont difficiles à évaluer. On sait que l'État islamique est soupçonné de monter une unité de guerre numérique. On sait qu'ils ont été très forts pour recruter des hackers, pour recruter des ingénieurs, pour recruter du personnel, pour faire, en revanche, mener beaucoup d'actions sur la couche sémantique. Donc ça fait partie des possibilités. Et on a vu, pour l'instant, des attaques qui ont été menées, en quelque sorte, assimilées à des acteurs non étatiques, de grande ampleur, mais qui n'ont pas causé de mort, comme j'ai évoqué les attaques de Sony Pictures. Il y a eu aussi des attaques contre TV5MONDE par le fameux Cyber Caliphate, dont on ne sait pas trop qui c'est, mais dont on pense qu'en tout cas, de façon opérationnelle, on avait quand même des hackers russes qui étaient derrière. Maintenant, est-ce que c'est de la mafia russe qui a été embauchée par une organisation terroriste ou par quelqu'un d'autre ? Ça, c'est complètement impossible à déterminer. En revanche, ce qu'on a vu, c'est les très fortes conséquences médiatiques, l'idée de faire peur et de faire penser qu'on a des capacités. Est-ce que les capacités sont là ou pas ? Pour l'instant, on ne le sait pas. Mais ce qu'on a vu, c'est que ces attaques, pour l'instant, menées par des acteurs non étatiques, ont visé des cibles qui n'étaient pas les mieux protégées. Et on est plus dans de l'arme de perturbation massive que dans de l'arme de destruction massive. Il faut quand même savoir qu'une cyberattaque de grande ampleur contre des infrastructures critiques nécessite de très gros moyens, qui ne sont pas que des moyens techniques, mais qui nécessitent aussi du renseignement humain pour savoir comment sont configurés les réseaux en face et pour avoir un espoir d'obtenir un résultat, mais que les résultats sont tout de même relativement incertains. Donc pour l'instant, cette idée de cyberterrorisme et d'attaque, de cyberattaque qui va faire plein de morts, ça reste une possibilité, mais il n'y a pas de signe que ce soit un mode d'action que les terroristes aujourd'hui privilégient. En revanche, les groupes terroristes utilisent le cyberespace pour diffuser de la propagande sur les réseaux sociaux grâce à une stratégie de communication de la part de l'État islamique qui est particulièrement brillante avec une excellente maîtrise des outils. Donc on voit qu'ils ont été capables de recruter des compétences et qu'ils ont été capables de mettre en place une véritable stratégie. Elle leur permet, cette stratégie, de contrôler l'agenda médiatique et de faire parler d'eux au moment où ils le souhaitent et comme ils le souhaitent. Elle leur permet de pousser un certain nombre de jeunes à la radicalisation et du coup de les recruter par des techniques de communication dernier cri, par exemple en réussissant à initier une relation personnelle avec les jeunes via Facebook. Ça veut dire qu'ils ont des outils d'analyse de comportement sur le web pour arriver à repérer quels sont les sites consultés par les jeunes et arriver à rentrer en contact avec les jeunes qui s'intéressent à la propagande djihadiste. Et puis ils utilisent ces moyens pour planifier leurs opérations, organiser des départs vers la Syrie, lever des fonds avec l'utilisation de la crypto-monnaie pour pouvoir faire certains paiements en toute discrétion. Donc ce que leur offre le cyberespace, c'est une formidable plateforme d'expression à très bas coût, avec une technologie qui est très largement accessible et avec une diffusion massive. Ça leur offre aussi des zones de flou juridique pour échapper aux forces de l'ordre. Et là, il faut bien comprendre, donc j'ai parlé de la question des limites de la souveraineté. On a l'essentiel en France des plateformes qui sont utilisées non seulement par les terroristes mais surtout par nos jeunes, qui sont des plateformes américaines basées sur le territoire américain et donc qui relèvent du droit américain. Et ce qui fait qu'on a une juridiction américaine qui s'applique, y compris sur les échanges entre jeunes français ou entre terroristes et jeunes français, qui sont menées via les plateformes comme Facebook, Twitter, Google, etc. Et donc les terroristes savent très habilement utiliser ça, se sachant protégés par le premier amendement aux Etats-Unis pour diffuser leur propagande via les réseaux français, sachant que, et j'y reviendrai tout à l'heure, la coopération judiciaire internationale pour arriver à lutter contre la diffusion des contenus, à obtenir des informations ou des preuves de la part de la justice française peut s'avérer extrêmement compliquée. Alors juste pour vous donner une petite idée quand même du niveau de dépendance des pays européens à l'égard de ces plateformes américaines, on s'est amusé à mesurer le nombre de visites vers les 25 premiers sites de chaque pays, à partir de chaque pays européen. Donc on a pris les 25 premiers sites et on a compté pendant un mois combien il y avait de visites vers chacun de ces 25 premiers sites. Et on a fait une cartographie pour chaque site, on a regardé quelle était l'adresse de ce site et où était situé physiquement le siège social de chacun de ces sites. Et si vous regardez la carte qu'on en a sortie, on voit que, en fait, les visites vont essentiellement vers des plateformes américaines. Le taux de pénétration de Google en France et à travers l'essentiel de l'Europe est d'à peu près 95%. Les réseaux sociaux qui sont utilisés par les jeunes sont essentiellement des réseaux sociaux américains. Et donc les petites flèches vertes, c'est la part du trafic qui reste sur la France et sur les autres pays européens. Et donc si on regarde, en fait, la part des visites vers les plateformes nationales, on s'aperçoit qu'en France, on est en dessous de 30%. En Espagne, on est en dessous de 20%. Et donc on a effectivement une très forte dépendance à ces plateformes qui, du coup, créent un effet d'opportunité pour les terroristes. Ils trouvent aussi dans le cyberespace des ressources technologiques qui leur permettent d'échapper aux forces de l'autre, avec des outils de chiffrement et d'anonymisation qui leur permettent de garder leurs échanges confidentiels et qui leur permettent aussi de masquer leurs traces. Et donc, pour les forces de l'ordre et les armées qui cherchent à les combattre, c'est extrêmement difficile de savoir où ils sont physiquement et d'où ils communiquent, et du coup, où taper pour arriver à contrer la propagande. Alors ça pose des difficultés, leur utilisation massive du cyberespace, mais ça ouvre aussi beaucoup d'opportunités, puisque ça ouvre des opportunités, même s'il y a des difficultés, pour collecter du renseignement sur leurs activités, puisqu'on peut aussi, par le biais du cyberespace, les services de renseignement peuvent arriver à obtenir un certain nombre d'informations, ils peuvent réussir à collecter un certain nombre de preuves, et ils pourraient, en théorie, réussir à contrer la propagande, même si, comme on va le voir, c'est un exercice extrêmement difficile. Alors pourquoi est-ce que c'est si compliqué pour les États aujourd'hui d'arriver à combattre l'utilisation du cyberespace par les terroristes ? Et il y a eu, en décembre, une première conférence de l'ONU là-dessus, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut empêcher les terroristes d'utiliser Internet et des réseaux sociaux pour recruter et inciter à des actes terroristes ? Alors en tout petit, c'est écrit en dessous, tout en respectant les droits de l'homme et les libertés fondamentales. C'est ça le point qui devient un petit peu critique et difficile. Alors pourquoi c'est compliqué ? D'abord parce que Daesh est extrêmement bien organisée avec un réseau central. Donc ça, c'est des informations qui ont été recueillies par la Killian Foundation et des informations qui ont pu être recueillies beaucoup par le biais d'interrogations de prisonniers qui montrent que Daesh est organisée avec 36 agences de propagande, avec recrutement de community managers, d'ingénieurs, de hackers et de tout un état-major avec un système de propagande qui est très centralisé et avec une vraie stratégie de communication qui vise à diffuser énormément de matériel, à diffuser un message, mais aussi à diffuser un matériau dont pourront s'emparer des sympathisants pour fabriquer chez eux leur propre propagande non officielle, mais du coup faire un phénomène d'amplification de ce phénomène de propagande. Donc on a un système de la part de l'État islamique qui est extrêmement sophistiqué et on le voit, donc il y a tentative de la part des États de bloquer la diffusion de la propagande et on s'est aperçu très vite que face au blocage technique, on a une capacité d'adaptation, ce qu'ils appellent une agilité des terroristes qui est extrêmement rapide et efficace, puisqu'ils réussissent à contourner en passant par des réseaux qui vont être anonymisés et chiffrés, mais ils ne souhaitent pas passer complètement underground et que par des réseaux chiffrés, donc souterrains, puisque le but de cette propagande c'est au contraire de toucher le public le plus large. Donc il y a toute une stratégie de la part de l'État islamique d'utiliser des relais très multiples de diffusion, donc par exemple il lance une vidéo et simultanément il la lance en 10 endroits différents, elle est immédiatement relayée par un certain nombre de personnes et en l'espace d'une heure on a 200 vidéos dans la nature, ce qui les rend extrêmement difficiles à contrer, parce qu'on n'a pas vraiment d'algorithme magique qui permet de détecter les contenus et qui permet de les enlever immédiatement. Et puis il y a le timing aussi où il lance les vidéos, qui fait que forcément si c'est un vendredi soir à 18h, il y aura moins de monde dans les bureaux pour réagir, dans une stratégie en fait de déborder les capacités de l'adversaire. Et on a même eu le maintenant ministre de la Justice, Jean-Jacques Hervoise, qui a reconnu publiquement que cette lutte contre la propagande était très compliquée, il y a à peu près 89 sites qui jusqu'ici ont été bloqués, mais que c'est très largement insuffisant par rapport à l'ampleur de la diffusion des vidéos et de la propagande. Alors ça ne veut pas dire que c'est complètement inefficace, parce que le fait d'en enlever un certain nombre permet de réduire l'exposition des jeunes à ces vidéos, mais on ne peut pas empêcher ceux qui sont très motivés d'y accéder. Et puis il y a toute une problématique aussi de suppression de contenu qui est potentiellement liberticide. Donc là, les discussions avancent progressivement et avancent plus vite depuis les derniers attentats avec les plateformes, mais la suppression des contenus, elle n'est pas toujours possible à imposer aux plateformes puisqu'elles ont une conception de la liberté d'expression qui est différente, qui est liée à la protection du premier amendement. Donc ça se base souvent via des formulaires de coopération en regardant est-ce que la vidéo contrevient au terme, ce qu'on appelle les Terms of Service, donc le contrat social entre la plateforme et ses utilisateurs, auquel cas ça va être beaucoup plus rapide. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en raison des difficultés de coopération judiciaire et des lenteurs de la justice dans ce domaine-là, très souvent c'est la plateforme elle-même, donc l'entreprise privée, qui va décider si oui ou non elle veut bien retirer telle vidéo qui est considérée par les autorités comme extrêmement problématique. Et on a certaines plateformes qui coopèrent relativement facilement et d'autres avec qui la conversation est extrêmement difficile et les relations sont extrêmement tendues. Alors on a la même problématique sur Twitter, avec la suppression des comptes Twitter qui est extrêmement difficile parce que, pareil, on a une stratégie d'adaptation des organisations qui souvent ouvre plein de comptes Twitter en même temps et dès qu'il y en a un qui est fermé, migre vers un autre. Et puis, donc là par exemple, c'est le 206e compte d'un des propagandistes. Il y en a même un qui, ironiquement, a fêté son 300e compte pour montrer qu'on ne va pas arrêter la propagande comme ça. Et on voit que récemment quand même, l'État islamique a quand même été relativement irrité par la multiplication des suppressions de comptes puisqu'ils ont sorti une vidéo, donc l'information est sortie en février, une vidéo de propagande contre Mark Zuckerberg et Jack Dorsey en montrant donc des photos où on les montre en train de brûler dans des flammes et avec des impacts de balles de partout pour les menacer en raison des suppressions de comptes auxquelles ils se retrouvaient à pratiquer. Donc, de vraies menaces contre les patrons de Twitter et de Facebook. On a des problèmes aussi que posent ces suppressions de comptes et c'est pour ça qu'on voit que les enjeux sont extrêmement liés parce que ces comptes sont utilisés par les services de renseignement pour surveiller un certain nombre d'acteurs. Et du coup, le fait de supprimer les comptes prive pendant un temps les services de leurs sources d'informations et parfois, le temps qu'ils le récupèrent, il a pu se passer des choses. Donc, ça les rend beaucoup plus difficiles à suivre. Et c'est pour ça que les actions qui sont menées par Anonymous, qui veulent aider en allant hacker, pousser à la suppression des comptes Twitter, Facebook, etc., n'est pas toujours considéré comme bienvenu de la part des services parce qu'ils peuvent parfois couper l'accès à des informations qui sont absolument essentielles. Donc, difficultés liées à la suppression des contenus, d'une part, en raison de l'efficacité qui va être plus ou moins grande vu qu'ils s'adaptent très rapidement. Par rapport aux difficultés à l'imposer à certaines plateformes aussi, parce qu'on a un peu un clash des cultures entre les autorités et la Silicon Valley, qui n'ont pas exactement la même perception du premier amendement. Parce qu'il n'est pas toujours facile non plus de faire la distinction entre ce qui va relever de l'information et de la propagande. Alors, on cite toujours l'exemple, on a bien réussi à le faire pour la pédopornographie, pourquoi on n'y arrive pas avec le djihadisme ? Oui, mais la propagande djihadiste, c'est aussi la propagande d'un monde d'utopie où il fait bon vivre dans l'État islamique, sur les rives de l'Euphrate, et qu'on a tout un tas de vidéos comme ça, qui ne sont pas juste des vidéos de terreur, qu'on a aussi des contenus qui sont là à titre informatif, et que ce n'est pas toujours évident d'arriver à faire la distinction. Et puis, par ailleurs, en raison de ces stratégies adaptatives, on se retrouve, j'ai un collègue qui a utilisé ce terme du jeu, vous savez, le jeu de la taupe, guacamole, où en fait, vous supprimez d'un côté, ça ressort de l'autre, et en fait, une fois que le génie est sorti de la bouteille, c'est extrêmement difficile de supprimer complètement les contenus, ce qui pose d'ailleurs la question de comment on fait pour supprimer la propagande à sa source. Et là, on retombe dans la question de l'équilibre entre la volonté de contrer l'utilisation des ressources Internet et la nécessité d'utiliser ces mêmes ressources à des fins de renseignement pour savoir exactement ce qui se passe. Mais on a découvert, il y a eu des révélations de Der Spiegel il y a deux mois, qui montrent qu'en fait, il y a une très forte dépendance de l'État islamique dans la région de la Syrie à la connexion satellitaire, ce qui rend possible éventuellement de couper et de mener des attaques pour couper à la source, mais ce qui pose un certain nombre de problèmes en cascade, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc, bloquer les contenus, bloquer la diffusion, c'est compliqué, mais ce qui est encore plus compliqué, c'est d'arriver à faire de la contre-propagande et à contrer le discours. Donc si vous allez voir une vidéo de Stop djihadisme, la première fois que je suis allée les voir, je suis d'abord tombée sur la parodie. Effectivement, je me suis dit, la contre-propagande, c'est quand même super difficile. Il faut admettre qu'en matière de contre-propagande, pour l'instant, l'État islamique est quand même beaucoup plus efficace que nous, parce que pour une vidéo, ils en sortent 40, qu'ils ont une stratégie qui est extrêmement difficile à contrer avec des vidéos qui sont d'une qualité type Hollywood, avec une scénographie très, très séduisante, l'utilisation vraiment savamment calculée de la violence, avec des scénarios type série américaine qui provoquent un effet de sidération, mais qui provoquent aussi l'attente de l'épisode suivant. Donc on a eu les têtes coupées, puis après on a eu les têtes des Occidentaux coupées, puis après on a eu les têtes coupées par des Occidentaux, puis après par des enfants, puis après on a eu la fameuse cage. Enfin, ça a une montée en puissance très, très savamment orchestrée. Mais il n'y a pas que cette utilisation de la violence. Il y a aussi toute cette mythologie avec la vie sur place, mais aussi les héros de guerre qui sont des héros qui changent, ce n'est pas toujours la même tête, qui suscitent l'identification et qui vont provoquer un phénomène d'adhésion, finalement, qui peuvent encourager le basculement des jeunes qui sont attirés par la propagande pour les pousser à devenir des membres actifs et éventuellement rejoindre la Syrie. Ils ont aussi une distribution qui est extrêmement efficace, avec une très bonne maîtrise des nouvelles technologies. Et ils arrivent à faire phénomène de buzz sur les réseaux sociaux, avec une diffusion qui est extrêmement massive, avec une vraie maîtrise du temps médiatique, qui réussit à imposer, finalement, son agenda aux médias traditionnels. Ils sortent les vidéos au bon moment, ils arrivent à faire du buzz sur les réseaux sociaux, au point que les médias traditionnels se retrouvent obligés d'en parler. Et donc, tout ceci rend les choses extrêmement compliquées pour les États. Alors, pourquoi c'est si difficile de contrer cette propagande pour les États ? D'abord, parce que ce type d'action est très, très éloigné de la culture de communication institutionnelle telle qu'elle existe actuellement dans les États, et qu'il faut beaucoup d'imagination, mais aussi de compétences pour utiliser les opportunités qui sont offertes par les réseaux sociaux. Et là, on voit très clairement le manque de ce type de ressources pour arriver à anticiper des coups et à répondre avec le ton juste. On a aussi peut-être un manque de compréhension de la cible, c'est-à-dire quels sont les processus, non seulement qui conduisent à la radicalisation, mais qu'est-ce qui fait qu'un jeune radicalisé va se transformer en bombe humaine ? Et là-dessus, on a extrêmement peu de recul. Les anglo-saxons travaillent depuis 2001, sur les attentats de 2001, sur ces questions-là, donc ont un peu plus d'avance. Mais ce qui est très clairement ressorti de la réunion de l'ONU, c'est que quand on cherche quels sont les facteurs communs, on s'aperçoit que le facteur le plus commun, c'est qu'il y a énormément de facteurs, et qu'il n'y a pas justement un schéma classique. C'est souvent la combinaison de plusieurs facteurs qui va conduire à cette radicalisation, et qu'il y a des facteurs qui sont d'ordre internationaux qui vont entrer en jeu, notamment la sensibilité à l'humiliation de l'islam, mais qu'après on a un contexte local, national, qui va aussi beaucoup entrer en jeu. Donc pour arriver à savoir comment s'adresser à ces jeunes, et comment contrer cette propagande, il faut les connaître, et pour l'instant on a assez peu de recul. Donc on a une base de données maintenant de 7000 jeunes qui sont suspectés d'être en voie de radicalisation, qui va prochainement être exploité par des chercheurs, mais on a encore beaucoup de chemin à faire pour arriver à comprendre ce type de dynamique. L'autre problème qu'on a pour contrer cette propagande, c'est que ce n'est pas forcément de l'État que doit venir la réponse, parce que c'est justement un acteur qui auprès de ces jeunes est complètement discrédité. Donc l'État essaie d'agir, mais le message officiel de stopdjihadisme.gouv va peut-être rassurer les familles, va peut-être leur donner des arguments, mais ne va avoir aucun effet auprès des jeunes qui rejettent complètement le système et estiment qu'ils sont manipulés et sont complètement déjà aspirés dans des théories de radicalisation. Toute la dynamique de lutte anti-propagande en ligne, elle repose quand même sur l'idée, et ça c'est un constat relativement unanime, qu'une fois que le jeune est déjà radicalisé, ce n'est pas avec de la contre-propagande en ligne qu'on va aller le récupérer. En revanche, la question c'est comment on réussit à agir pour empêcher cette dérive vers la radicalisation. Et c'est compliqué, d'autant que l'État islamique est très fort pour retourner la propagande contre nous et utiliser ce type d'argument pour dénoncer encore plus de manipulations, etc. Il faut dire aussi qu'on est particulièrement mal à l'aise dans cet exercice de contre-propagande ou de lutte anti-propagande qui peut être assimilée à des opérations d'influence parce que tout de suite, ça renvoie à toutes les références aux opérations psychologiques de la guerre d'Algérie qui montaient les groupes les uns contre les autres, etc. On se rend compte aussi que sur tout ce qui relève de l'interprétation de l'islam, des hadiths et compagnie, l'État laïque n'a pas de légitimité à dire qu'elle est la bonne version de l'islam. Donc il faut qu'il y ait des relais dans les communautés pour arriver à cela. Et du coup, ça pose énormément de questions sur comment réussir à décrédibiliser le message de l'État islamique ou comment réussir à en limiter la portée. Et ça, ça pose une question qui est extrêmement compliquée qui est la question de la responsabilité des plateformes qui, du point de vue des États, sont, et j'ai entendu des officiels le dire, complices des attentats par le fait qu'elles laissent s'exprimer un certain nombre de vidéos et de propos sur les réseaux sociaux. Ce que vous imaginez est un argument qui est absolument rejeté par les plateformes et les réseaux sociaux. On a des phénomènes qui sont extrêmement difficiles, et pour l'instant, on réfléchit à comment les contrer, d'algorithmes de renforcement. C'est-à-dire que quand un jeune commence à regarder une vidéo, deux vidéos, trois vidéos de tête coupée, on a les algorithmes qui sont là pour analyser vos goûts et vos comportements et puis vous proposer ce que vous aimez, qui vont en proposer encore plus et qui vont donc susciter le renforcement du comportement du jeune et finalement, involontairement de la part des plateformes, le pousser encore plus à la radicalisation. Et on voit très bien que les plateformes sont conscientes de ce problème-là. J'ai entendu la vice-présidente de Facebook dire, mais nous, on ne veut pas de contenu terroriste, on est contre les terroristes et on a une responsabilité, certes, mais en même temps, ah ben oui, mais on ne touche pas au newsfeed parce que ça, on ne sait pas faire ou on ne peut pas le faire. Donc c'est extrêmement compliqué. Et puis, il bénéficie par exemple de crédits de publicité gratuits parce qu'à la limite, on peut analyser ses comportements et du coup faire sortir des publicités qui vont aller à l'encontre de ce message-là. Mais ces crédits gratuits, pour l'instant, sont réservés à la société civile et pas au gouvernement. Or, la société civile en France n'est pas très structurée pour l'instant pour lutter contre ce type de problème. Mais il est clair que les plateformes privées sont beaucoup plus à l'aise pour travailler avec les associations, avec les militants, que travailler directement avec les gouvernements. et pour cause, parce qu'elles ne travaillent pas qu'avec les gouvernements démocratiques. Elles travailleraient avec d'autres types de gouvernements qui sont réputés pour pas mal d'abus sur les droits de l'homme. Et donc, ça crée évidemment des précédents et des tensions importantes. Et puis, elles argumentent beaucoup du fait qu'elles n'ont pas non plus d'algorithmes magiques pour détecter les contenus. Et donc, ça fonctionne nécessairement sur la base de signalement, mais ça demande des ressources énormes quand un contenu est signalé, de le vérifier, de le supprimer. Et ça va à un rythme qui n'est pas toujours suffisamment rapide. Donc, ça pousse cette question-là à se déplacer sur d'autres terrains puisqu'on voit bien que sur le terrain de la propagande, c'est extrêmement difficile à contrer et à se battre, à battre, en fait, l'État islamique à son propre jeu. Donc, toute la question, c'est comment est-ce qu'on fait remonter d'autres contenus, comment on travaille avec les plateformes pour, pas seulement supprimer des contenus, mais pour faire remonter des informations qui vont encourager les jeunes à développer leur sens critique, à prendre du recul par rapport à l'information qui leur arrive, à délégitimer, à décrédibiliser le message envoyé par l'État islamique. Et puis, comment aussi, on arrive à lutter contre les causes de la radicalisation en comprenant pourquoi nos jeunes sont aussi réceptifs. Et c'est là qu'on a un problème aussi, c'est que dans le contexte de volonté, de lutte active et musclée contre le terrorisme, on a récemment eu des perquisitions extrêmement nombreuses et parfois extrêmement musclées, dont les vidéos tournent sur Internet et qui sont bien évidemment récupérées par les propagandistes, comme la preuve, encore une fois, que les musulmans sont persécutés dans ce pays et dans le but de diviser la population et de remonter les jeunes contre l'État. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de façons d'envoyer des messages. Et une des façons de lutter contre la propagande, ce n'est pas juste de faire des vidéos stop djihadisme, mais c'est aussi de faire attention à un certain nombre de comprensements qui peuvent conduire, qui peuvent être réexploités par les terroristes. Et puis, enfin, j'ai parlé beaucoup des défis, mais on a aussi un certain nombre d'opportunités pour le renseignement via le cyberespace. Alors, des opportunités pour les djihadistes, bien sûr. Vous vous souvenez que le gouvernement belge, pendant cette opération, avait demandé à ses internautes de ne surtout pas tweeter sur les opérations en cours et où est-ce qu'ils se trouvaient. Donc, du coup, les Belges, qui ont beaucoup d'humour, ont mis des vidéos de chats absolument partout. Et ce qui fait que la police, le lendemain, les a remerciés avec un bol de croquette de ne pas avoir diffusé des informations qui auraient été précieuses pour les terroristes. Bon, cela dit, le grand coup de filet n'a pas mené à des arrestations importantes. Et puis, on a vu aussi à quel point le cyber offrait des ressources à la fois pour les gens, les victimes, le soir des attentats, pour les secours aussi, pour s'organiser, pour repérer avec le safety check, etc. Donc, on a ce type de ressources. On a aussi des opportunités pour le renseignement dû à l'usage massif de l'Internet par les terroristes aussi et avec une nouvelle loi de renseignement qui permet désormais une surveillance beaucoup plus massive de ce qu'on n'avait pas jusqu'à présent sur les réseaux français. Alors là, il y a tout un débat sur l'efficacité ou non de ce fameux algorithme qui va détecter des comportements suspects et arriver à repérer dans la masse du cyberespace les terroristes qu'il faut suivre. Et là, du point de vue technique, on a beaucoup, beaucoup d'experts qui soulèvent des doutes quant à l'efficacité de ce type d'outils. On voit très bien aussi que la problématique n'est pas tant la collecte de toujours plus d'informations que la capacité face à l'océan d'informations dont on dispose aujourd'hui d'arriver à les recouper, les analyser de manière à pouvoir faire un suivi beaucoup plus ciblé des individus qui sont particulièrement dangereux. On a aussi des informations qui nécessiteraient d'être mieux partagées. Et là encore, on voit comment la coopération sur des fichiers communs peut être freinée par une certaine défiance entre les gouvernements, y compris à l'échelle européenne, défiance par rapport à la protection de la vie privée, par exemple, et des données personnelles, mais aussi un manque d'harmonisation et une coopération internationale qui sont freinées par le fait que les outils qu'on développe dans le cyber pour repérer les terroristes sont aussi les outils qu'on utilise pour s'espionner joyeusement les uns les autres et que donc on ne peut pas toujours expliquer aux autres gouvernements ce qu'on fait et le partage d'informations ne va pas toujours de soi. Et puis surtout, le gros problème, c'est que avoir l'information ne suffit pas. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on en fait de toute cette information ? Il y a la question de l'analyse de cette information du recoupement pour un suivi ciblé, mais il y a surtout le problème de la judiciarisation parce qu'on s'est aperçu quand même qu'un certain nombre de terroristes qui sont passés à l'acte étaient connus des services, mais pour pouvoir les mettre en prison, il faut des preuves. Et de ce point de vue, le cyberespace est une mine de preuves pour le judiciaire, sauf qu'elles ne sont pas toujours faciles à attraper. Alors, là encore, on voit bien qu'on a une dépendance très forte aux réseaux sociaux, ce qui fait que le ministre de l'Intérieur, quand il veut lutter contre le terrorisme, il a dû aller à San Francisco rencontrer Google, Facebook, Twitter pour obtenir leur coopération internationale. Et là encore, en matière de lutte antiterroriste, quand un juge a besoin de rentrer dans l'email de quelqu'un, quand un juge a besoin d'accéder à l'adresse IP pour pouvoir localiser tel suspect, on a deux cas de figure qui se présentent. On peut avoir un cas de figure où on est dans une situation d'extrême urgence, il y a un danger imminent, il y a un danger de mort. Et là, ça se passe relativement bien et demeure-en mieux malheureusement à cause des attentats, où le juge contacte le FBI par une procédure d'urgence et le FBI peut réagir en quelques minutes ou quelques heures et obtenir l'information nécessaire ou agir directement pour permettre l'arrestation de la personne suspectée. Mais, quand on n'est pas dans une situation d'extrême urgence comme ça, mais qu'on est dans une situation où un juge d'instruction va vouloir obtenir des informations parce qu'il a de sérieux doutes mais qu'il n'a pas encore la preuve qu'il y a un danger imminent, mais qu'il récolte des informations de façon à pouvoir derrière incriminer le suspect. Alors là, on rentre dans des processus de coopération judiciaire classique qu'on appelle MLAT et qui sont des procédures extrêmement longues. Les requêtes de preuves électroniques ont augmenté de 700% en un an au département de la justice américaine qui n'est absolument pas capable de faire face à l'afflux, ce qui fait que le délai de traitement de ces demandes est d'à peu près 12 mois. Donc là, on se trouve dans une situation et c'est pour ça que le ministre de l'Intérieur est obligé d'aller voir les plateformes parce qu'encore une fois, il faut obtenir une coopération de la part des plateformes qui soit plus rapide que ce que peut offrir la justice afin d'obtenir les informations. On a aussi un souci que les messages qui sont cryptés disparaissent et sont difficiles à capter mais aussi on a une très grande volatilité des preuves puisqu'ils peuvent disparaître très vite. Alors, bien sûr, la justice dispose quand même d'autres moyens d'accéder à l'information via interrogatoire, réussit à deviner des mots de passe, réussit aussi à infiltrer les outils, les ordinateurs, les téléphones avec des logiciels qui permettent de récupérer à la source l'information donc même si ça circule via des plateformes qui sont étrangères, on peut récupérer les informations dont on a besoin mais là encore on a une telle disparité des moyens qui sont accordés au renseignement au détriment de la justice que souvent ils ne peuvent pas développer les outils qui sont nécessaires. Et puis, il y a un débat pour terminer si j'ai encore 5 minutes qui est extrêmement virulent actuellement aux Etats-Unis qui tourne autour du chiffrement ou de ce qu'on appelle l'encryption. Alors, la question du chiffrement elle a été très fortement renforcée par l'effet Snowden puisque suite aux révélations d'Edward Snowden sur les activités de surveillance de masse menées par le gouvernement américain on a un certain nombre d'entreprises du Net à commencer par Apple Google qui ont renforcé très fortement le chiffrement de leurs données afin de garantir à leurs utilisateurs la protection de leurs données personnelles et en faisant ça Apple a même décidé de ne pas conserver les moyens de déchiffrer les données et de mettre la clé de déchiffrement de ne pas la conserver mais de la mettre au niveau de l'utilisateur donc c'est moi avec mon petit doigt Touch ID ou avec mon code qui peut débloquer mon téléphone et personne d'autre donc quand il est verrouillé il est inaccessible et même s'il y a eu une requête judiciaire Apple dit ben moi je peux pas vous donner les codes c'est l'utilisateur débrouillez-vous avec l'utilisateur donc on a une bataille qui a démarré et qui a duré très longtemps autour de ça et qui avait été extrêmement tranchée enfin qui avait été tranchée par la suite pour dire que le chiffrement restait libre aux Etats-Unis et ailleurs d'ailleurs mais le débat est revenu à propos du terrorisme donc on avait cette éditoriale qui a été signée dans le New York Times par à la fois le procureur français et américain et deux autres auteurs pour dénoncer le problème de ce blocage des téléphones et des conséquences et débat qui est encore renforcé par les difficultés que rencontre aujourd'hui le FBI pour rentrer dans le téléphone des responsables des attentats de San Bernardino en Californie difficultés liées au fait qu'en fait ils ont commis une erreur monstrueuse en changeant le mot de passe de l'iCloud ils auraient pu rentrer dans le téléphone s'ils n'avaient pas commis cette bourde donc maintenant ils sont coincés et du coup ce débat-là est complètement récupéré par le FBI qui insiste sur la nécessité de pouvoir accéder au téléphone pour des raisons de lutte antiterroriste en mobilisant toute la dimension émotionnelle des attaques bien entendu et là-dessus les juges souvent argumentent que les gens s'inquiètent bien moins quand ce sont les entreprises qui possèdent leurs informations personnelles et qui les exploitent à des fins commerciales que lorsqu'il s'agit des autorités judiciaires sauf que ce n'est pas si simple parce que encore une fois on est sur des outils et des réseaux partagés et que donc ça crée des conséquences en cascade alors déjà en termes d'efficacité de toute façon on n'est pas du tout sûr de savoir si le chiffrement a permis l'organisation des attentats de novembre et on sait en revanche que les organisations terroristes incitent leurs recrues à se protéger et recrutent les meilleurs informaticiens pour cela mais on sait aussi que les outils de chiffrement si on les interdit à Apple de toute façon ils sont disponibles ailleurs et on peut même les fabriquer maisons donc ce n'est pas ça qui va arrêter la capacité de chiffrement on sait aussi et c'est souligné par beaucoup d'experts que même si certaines données sont chiffrées il y a beaucoup d'autres moyens d'obtenir de l'information via des sources ouvertes via de l'analyse des métadonnées c'est à dire les données de connexion via l'infiltration des terminaux donc les ordinateurs les téléphones etc mais par contre l'enjeu énorme c'est que le chiffrement est par ailleurs extrêmement nécessaire pour des raisons de protection des données y compris des personnes qui travaillent pour l'état et là on voit très bien toute l'ambiguïté de la position de la Maison Blanche aux Etats-Unis sur ce débat là parce que Barack Obama avait tranché préalablement sur la nécessité de maintenir le chiffrement on a le FBI qui réclame qu'on débloque l'iPhone Apple dit mais attention moi si je débloque l'iPhone je crée une vulnérabilité qui après peut se répercuter sur tous les iPhones et du coup du côté du Pentagone on s'inquiète que si Apple crée cette vulnérabilité à ce moment là les outils qui sont utilisés par les membres du gouvernement et du Pentagone puissent être espionnés par des gouvernements étrangers ou par des organisations non étatiques par ailleurs on a des enjeux financiers qui sont énormes par rapport au chiffrement lié au risque d'espionnage économique mais aussi stratégique et le débat a été tranché au point que l'administration américaine dans le partenariat transpacifique donc qu'elle a signé a fait inscrire très clairement que le chiffrement ne peut être interdit ou régulé par les États donc il doit être libre c'est aussi inscrit dans notre loi sur la confiance numérique et par ailleurs les plateformes soulignent l'enjeu majeur que ça représente pour la protection des droits de l'homme face à un certain nombre de gouvernements autoritaires et bien sûr pour la protection des données personnelles de la vie privée etc. donc il y a toute la question de est-ce qu'on peut vraiment créer des backdoors des vulnérabilités juste pour les good guys et pas pour les bad guys et en général la réponse à ça est que c'est difficile est-ce qu'on peut avoir des bases de données dans lesquelles on a des clés qui permettent de déchiffrer les codes mais si on a ce type de bases de données elles risquent d'être volées et donc se pose la question de ok ça pose un vrai problème que ces téléphones là soient chiffrés et que ça entrave l'action de la justice mais où se situe le greater good le bien comment et le bien supérieur et de renforcer l'encryption pour tout le monde de renforcer le chiffrement pour tout le monde plutôt que de l'affaiblir pour faciliter le travail de la justice c'est en tout cas dans ce sens là que le débat a été tranché mais on voit bien que les choses sont dynamiques et que dans certaines situations les positions peuvent évoluer donc je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé on pourrait évoquer aussi tous les enjeux de défense des libertés vis-à-vis de toutes les questions de sécurité qui émergent par rapport à la lutte contre cette cette propagande en ligne et l'exploitation par les terroristes du cyberespace et je terminerai juste en disant qu'on voit bien que si de très nombreux pays ont fait de cyberespace leur cinquième domaine militaire on voit bien que ce n'est pas nécessairement celui dans lequel les armées sont le plus à l'aise et que tous les défis qu'on peut y trouver sont extrêmement complexes parce que les infrastructures les outils les plateformes d'échange sont partagées entre le monde civil le monde économique et le monde militaire merci applaudissements et le monde